Hello ! Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je suis en train de faire des travaux dans ma salle de bain parce qu'il y a 13 ans, j'ai fait un décor dans ma salle de bain. Ma salle de bain, elle n'a pas de fenêtre, d'accord ? Regarde, tu vois, je te montre, je suis dans la pièce là. Et j'avais décidé de faire quelque chose de très sombre avec un décor géométrique comme ce que j'avais fait sur mes fauteuils ou dans les espaces quand j'étais pendant mes études. Parce que j'avais hyper envie de montrer ma créativité et tout et tout. Et si tu as envie de voir un petit peu ce que je fais en création, tu n'as qu'à aller voir mon site, c'est cecilemera.com mais le sujet n'est pas là. En fait, ce dont je me suis rendue compte, c'est que ça fait 13 ans que je vis dans cette salle de bain et qu'elle m'a carrément étouffée. Elle était sombre, elle était oppressante et je ne comprenais pas très bien pourquoi. Et ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais attends, le problème, il vient de ces décors que tu as faits, de ces décors, je vais poser la caméra parce que comme ça, ce sera plus facile pour te parler. Le problème, il vient de tous ces décors que j'avais faits qui en fait reflétaient en permanence mon égo. Et c'était devenu insupportable. Alors ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire et ce matin, je me suis levé, ça y est, c'était devenu trop difficile. J'ai décidé de passer à l'action. Donc j'ai chargé, j'ai mis ma tenue de combat et j'ai commencé à tout arracher, les décors. Et je vais tout mettre en beaucoup plus neutre. Ce que je voulais te dire par là, c'est que ça fait trois jours que je te poste des choses sur la créativité. Je pense que c'est hyper bien la créativité et que c'est grâce à ça que tu vas réussir à développer tes projets et à te faire plaisir, à te sentir bien et à aller au bout de tes objectifs. Mais il ne faut pas se noyer dans la mare. C'est-à-dire que tu peux te regarder l'égo, tu peux te dire, tiens, je suis super douée, je fais des belles choses et tout ça. Mais il ne faut pas se noyer dedans. Et justement, ce dont je me rendais compte tout à l'heure en étant en train d'arracher tous les carrelages et tous les décors que j'avais fait, c'est que depuis 13 ans, depuis toujours, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis tapissier et que je fais des fauteuils. Et ce qui est vachement bien avec la tapisserie de siège et le travail de la matière en général, mais le fauteuil particulièrement, c'est que ton égo est mis à l'épreuve par un objet. Et par un objet volumineux, un objet qui prend de la place et qui est presque aussi gros que toi en général. Et ce combat avec le fauteuil, c'est ça qui, en permanence, remet ton égo à sa place et en permanence, remet ta créativité en question et le pourquoi est-ce que tu veux être créatif et pourquoi est-ce que tu es créatif, pourquoi est-ce que tu inventes des choses, pourquoi est-ce que tu dépasses toujours les limites. Dans mon accompagnement Thori avec mes élèves, dans l'accompagnement personnalisé que je fais avec mes élèves, pour leur apprendre à devenir autonome et développer leur créativité, on aborde ce genre de choses aussi. Parce qu'elles sont tout le temps confrontées à des difficultés que le fauteuil leur impose à cause de la matière bois, la matière crin, les toits, les tissus. Tout ça, c'est beaucoup plus fort que toi et tu ne t'en rends pas compte en fin de compte tant que tu n'es pas confronté à la matière. Alors j'en parlerai pendant la prochaine conférence, c'est vraiment un thème super intéressant, la créativité, la place de l'ego dans la créativité et comment est-ce que la confrontation à la création d'un objet fonctionnel peut t'aider à dépasser tes limites et peut t'aider à dépasser tes limites tout en étant humble et en respectant le monde qui t'environne et les gens qui t'environnent. Donc je t'invite à venir voir et on va discuter de tout ça. Je te dis très bonne journée, moi je retourne à ma ponceuse et à l'arrachage de ces décors qui ne sont devenus plus du tout d'actualité. Ciao, à très vite !